Quand tu passes de ça, un aspirateur on va dire traditionnel, bien entendu j'ai le manche, à quelque chose comme ça, je te garantis que tu ressens une belle différence. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Coco Tomante et Christophe, aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur balai de la marque Dream. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je t'ai présenté des aspirateurs qui marchent en toute autonomie, qui sont plutôt pas mal. Aujourd'hui on peut réaliser vraiment de super aspirateurs connectés. Mais le problème c'est qu'il faut toujours, on va dire, avoir besoin à porter en tout cas d'un aspirateur. Alors ici il est avec fil, mais ce que je te présente aujourd'hui, c'est de la marque Dream. Et c'est super intéressant puisque c'est sans fil et livré avec énormément d'accessoires, quelque chose d'assez facile. Par exemple ici j'ai le long tuyau, tac, et je peux directement commencer à passer l'aspirateur avec aussi un socle hyper impressionnant. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs la grosse particularité ici, c'est cette fameuse nouvelle brosse à double spirale pour aspirer toutes les petites poussières, tous les petits résidus qui peuvent se poser sur un tapis. Vraiment adapté, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs quand je passe aspirer, comme on peut voir, ça tourne en même temps, c'est assez puissant. On va retrouver à chaque fois sur chaque, on va dire, quasiment produit petit, on va dire accessoire, des sortes de petites tiges métalliques qui sont juste ici, qui vont s'auto-connecter en tout cas avec l'aspirateur, qui vont permettre aussi d'être motorisé. Et alors là, je te dis, moi en plus qui suis un grand maniaque et qui aime bien quand il n'y a pas de poussière et tout avec mon aspirateur connecté et tout, avoir ça à côté, je te rassure, ça fait du bien. Alors c'est vrai, c'est très important qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrents, que ce soit aussi avec des aspirateurs sans fil, que ce soit avec fil, etc. Et qu'on se pose beaucoup de questions sur comment arriver à trouver un bon aspirateur ou en tout cas celui qui va te convenir. Il y a plusieurs facteurs qui sont très importants et qu'il faut regarder, comme le débit d'air, la dépression, la puissance et aussi au niveau du bruit. Depuis tout à l'heure, je suis en max, mais si je me mets ici en minimum, réalise moins de bruit forcément que le mode max. Et ce sont, on va dire, des points qui sont très importants si jamais tu ne t'y connais pas forcément. Je vais donc te donner toutes les caractéristiques. Bien entendu, on va faire des phases test. Je vais aussi te montrer le système de socle qui est super innovant et aussi le niveau, au niveau du prix, au niveau du rapport qualité-prix qui est très intéressant puisque bien entendu, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de concurrents. Mais ici, on se retrouve avec un produit que je trouve de très bonne qualité. Et d'ailleurs, le design est juste impressionnant et surtout avec un prix très attractif. Un système 180 degrés, c'est-à-dire que quand tu vas passer l'aspirateur, eh bien, ça ne va pas trop t'embêter. On verra ça juste après que tu vas pouvoir incliner de façon très rapide et sans non plus trop t'abîmer, en fait, te fatiguer au niveau du bras, eh bien, le petit tambour. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Au niveau du moteur, je le trouve plutôt puissant puisqu'on se retrouve avec 100k RPM, c'est-à-dire que tu as 100 000 tours par minute, ce qui est vraiment pas mal. Tu as une puissance nominale de 450 watts et une puissance d'aspiration, donc, de 140 watts et 22 kPa, ce qui est plutôt correct. Et très important au niveau de son autonomie puisqu'à chaque fois, en fait, tu vas le recharger, eh bien, sur le socle, tu as donc 3 niveaux de puissance, le plus bas, le moyen et le max. Et si tu veux, dans le plus bas, c'est-à-dire que ça va aspirer, mais pas non plus très fort, après, tu vas quand même bien aspirer, il y a quand même 60 minutes d'autonomie, ce qui est pas mal. Au niveau médium, tu vas retrouver à peu près 30 minutes. Par contre, au niveau max, et on l'entend bien, il pousse pas mal, eh bien, là, tu auras 10 minutes. Donc, il faudra bien faire attention en fonction de ce que tu vas vouloir aspirer, de la surface, puisque 10 minutes, ça peut passer assez rapidement, surtout pour les gens comme moi, qui sont assez magnifiques. Tu as donc retrouvé une batterie au lithium de 2500 mAh, ce qui représente à peu près 2 à 3 heures de rechargement, si jamais elle est totalement vide. Donc, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, il faut faire attention au niveau des modes. Si tu le mets en max, eh bien, il faut vraiment que ce soit une petite superficie que tu souhaites aspirer. Je crois que... Je vais trop m'amuser avec cet aspirateur. Ça change vraiment de mon truc habituel. Et le gros point positif, c'est que je trouve qu'il est très bien, en tout cas, emballé. Le packaging est pas mal du tout. Et c'est que tu as énormément d'accessoires. Par exemple, là, je l'enlève du socle. Tu vas avoir des petits accessoires pour te permettre d'aspirer dans des endroits, par exemple, entre des coussins. Même, ils disent aussi, ce qui est plutôt pas mal, c'est ça, en fait. C'est un petit tuyau qui se déplie. Regarde-moi ça super facilement, que tu vas pouvoir brancher, bien entendu, à ton aspirateur. Et c'est surtout aussi pouvoir aspirer dans des endroits un peu plus compliqués. Ça peut être même dans une voiture, ils expliquent. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant avec ce système aussi de clips et qui se déclipse. On a un petit bouton. Et donc, à chaque fois, on va le clipser, mais très facilement. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça ouf qu'ils ont pensé à ça. Eh bien, à ton aspirateur, comme ici, là, il y a la petite brosse. Hop, je peux enlever la brosse. Et puis, tac, je peux juste avec deux petits doigts, eh bien, enlever l'accessoire. Et au niveau des accessoires, on est vraiment gâtés puisque, comme je t'ai dit, on a cet accessoire-là qui est totalement nouveau. En fait, tu vas avoir deux petites barres au niveau brosse latérale. Et en fait, ça va vraiment te permettre d'aspirer plus facilement. Au niveau des tapis, c'est ce que j'utilise. Et puis, tu as surtout, hop, la brosse principale que tu vas utiliser après un peu partout, que ce soit sur du sol, lambda. C'est pour les acariens, chose comme ça, très important. Donc, vraiment bien travailler aussi celui-là parce qu'en fait, il va s'incliner. Par exemple, je te montre, tac, je clipse. Je clipse, imaginons, cet embout-là. C'est comme un Stabin Lego, en fait. Et tac, c'est bon. Et donc là, par exemple, hop, je monte le truc. Et là, je vais pouvoir commencer à inspirer. Je te montre tout de suite le socle qui est juste à côté de moi, qui est vraiment aussi sympa puisque tu vas le recharger directement ton aspirateur dessus. Il y a deux petites tiges métalliques. C'est ce qu'on va voir. Allez, tout de suite. Et voici donc l'accessoire permettant, eh bien, de tenir, en fait, le DreamXR, tout simplement, qui est super joli. Je l'ai mis juste à côté de mon petit studio. Tu vas avoir l'alimentation qui va bien passer par ici, bien entendu. Et là, après, je l'ai caché derrière mes petites mousses et tout. Et par contre, le petit souci, c'est que je trouve que le câble n'est pas très long. Donc, il faudra certainement une petite rallonge si jamais, eh bien, tu souhaites le mettre à une prise murale qui est assez loin. Et on a donc le beau petit bijou, la prise, enfin, en tout cas, le socle. Vraiment très sympa. On a ce fameux système de boutons où on va pouvoir mettre l'accessoire. Donc, comme on peut voir, on peut en mettre un ici. On peut mettre un autre accessoire ici, donc avec une autre brosse. Donc, vraiment sympa. Au milieu, bien entendu, on va mettre le produit. Et donc, ici, on va voir les deux petites billes en métal au milieu. ça va permettre simplement de recharger. On a aussi ça qui s'incline puisque, en fait, quand on va remettre le bébé, ce que je vais te montrer tout de suite, avec une main, c'est un peu plus compliqué, mais tac, en fait, ça va s'incliner très facilement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, on a un autre embout permettant donc de mettre un autre accessoire puisque moi, les accessoires, je les ai rangés ici. Alors, imaginons, je souhaite mettre cette grosse brosse. je peux la mettre juste derrière. Voilà. Juste derrière. Et là, comme ça, au moins, j'ai quasiment tous mes accessoires. Donc, qui signifie ici que c'est en train de se recharger. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Je trouve ça hyper stylé d'avoir, en tout cas, un accessoire comme ça. C'est la première fois que je vois ça, que je teste aussi en même temps. Comme je te l'ai dit, réalise peu de bruit. Alors, 68 décibels en mode standard, ce qui est très peu, honnêtement, puisque la plupart des aspirateurs sont à 70, voire un peu plus de 70 décibels. Après, bien entendu, si tu passes au niveau max au niveau de l'aspiration, eh bien, tu vas monter en décibels. Il faut savoir qu'avec les aspirateurs, plus tu montes en décibels, plus ça va être vraiment, ça va faire beaucoup plus de bruit. Dans le sens où, si tu passes même de 68 à 71, 72 décibels, eh bien, au niveau du bruit, c'est rien à voir. C'est quasiment le double pour, on va dire, une oreille traditionnelle juste à l'écoute au niveau de l'aspiration. Tu vas retrouver aussi ce fameux bac à poussière qui est plutôt simple et assez efficace. Par exemple, si je te le montre, en fait, tu as juste le petit bouton rouge. Il y a juste ce petit bouton-là. Si tu appuies, forcément, la petite porte du socle va s'ouvrir. Et là, hop, il faut juste se mettre au-dessus d'une poubelle. Et puis, tu vas pouvoir, en tout cas, enlever assez facilement toutes les poussières et tous les résidus qui ont été aspirés, en tout cas, par l'aspirateur. Plutôt facile à laver aussi puisque, bien entendu, on peut tout enlever assez facilement. Par exemple, là, j'ai juste à tourner. Hop, je prends, j'ai le filtre, etc., etc. Et c'est assez compact. Et ce n'est pas si lourd que ça puisque ça pèse 1,5 kg. C'est livré, comme je te l'ai dit et comme je te l'ai montré avec sa station de recharge qui se fixe très bien. Moi, tout à l'heure, bon, c'est vrai, j'étais en train de la fixer mais c'est vraiment très, très agréable cette fixation-là. Dans la boîte, on va retrouver donc la machine principale, le levier de joint métallique, la station, deux chargeurs, un manuel, une brosse pour tapis, une brosse souple, une brosse anti-acarien et aussi, ce que je t'ai montré, donc la brosse aussi pour plate, donc deux en un pour tout simplement aspirer un sol lambda et une rallonge flexible, ils appellent ça comme ça et je trouve que c'est très ingénieux et puis, on retrouve à peu près tout ça dans ce boîtier, en tout cas, concernant le DreamXR. On se retrouve tout de suite pour une phase test que ce soit sur tapis ou sur sol simple et puis on va aussi aspirer dans d'autres coins pour vraiment te montrer à quel point, eh bien, je trouve que c'est puissant et il y a un réel intérêt en tout cas d'utiliser ce produit-là que je teste d'ailleurs depuis un bon petit moment maintenant. Et donc, par exemple, ici avec cette fameuse brosse, donc comme on peut le voir, c'est nouveau, c'est fait exprès pour le tapis en fait, puisque comme je te l'ai montré, il y a toujours des petites tiges métalliques. Tu vois, quand je souhaite tourner, ça se tourne très facilement en bas. Il n'y a pas de, je dirais, de fatigue parce que le poids, il est vraiment bien, c'est vraiment bien fait. Donc là, j'ai mis un petit peu de couscous, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas non plus gaspiller et on va se mettre aussi en faible. Voilà, je suis en faible et on va donner un petit coup, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est vrai qu'on ne les voit pas forcément, on les voit un tout petit peu, donc on fait ça rapidement. Ok, en mode faible, j'ai entendu que ça a quand même, ça en a aspiré, d'ailleurs, on peut en voir à l'intérieur, tu vois, on les voit un petit peu mais ça n'a pas du tout tout aspiré. Donc là, en mode faible, tu vois, pour ce genre de petit grain, c'est assez pénible. Donc là, on va se mettre direct en mode max, on ne va pas se casser la tête et on va passer un coup, voir ce que ça donne. Ah ouais ! Ok, super ! Donc, au niveau du test, là, je me suis mis en mode max et comme on peut le voir, il n'y en a plus beaucoup. Il en reste un tout petit peu, alors c'est vrai que je suis allé assez rapidement au niveau de passer l'aspirateur, tu vois, parce que c'est vrai que c'est assez pénible à aspirer ce genre de choses, surtout quand on s'est mélangé avec un tapis, ça c'est vraiment le pire, tu vois, quand on s'est mélangé avec un tapis comme ça, arriver au niveau des brosses à attraper ça avec la puissance d'aspiration pour un sans fil, c'est vraiment bien. Et donc ici, je vais mettre des petites vis, d'accord ? On va voir ça très rapidement sur un tapis, c'est le pire du pire, je suis en mode max toujours. Ah ouais ! Il les a pris, alors... Ouais, c'est bon, il a tout pris. J'en ai mis 6, je crois. Je crois qu'au début, au premier shot, il en a absorbé 3-4 de vis, il a fallu que je repasse un petit coup pour quasiment toutes les prendre, je crois qu'il en a pris 5 au deuxième coup et au dernier coup où la vis est un peu plus attachée vu que c'est un tapis très pénible. Et puis maintenant, on va tester sur un sol simple. Et ici, tu as un petit bouton te permettant d'avancer ou de reculer ta petite brosse. Donc nous, on va l'avancer et puis on va tester tout de suite sur un sol normal avec couscous et avec des vis. Et voilà, ici aussi avec une phase test, j'ai ma brosse et donc là, je vais être, on va se mettre en mode minimum, minimum. Et comme on peut le voir, ça fait beaucoup moins de bruit et forcément, tu vois, ça a beaucoup plus de mal. Il faut vraiment que je sois très proche pour pouvoir aspirer. Maintenant, on va se mettre en mode medium. On voit que, tu vois, ça commence à les attraper. Assez sympa. Et on va se mettre maintenant, ce qui moi m'intéresse le plus, c'est vraiment le mode max. Et on va essayer de voir s'il peut arriver à choper ça à côté. Ok, go. Ouais, c'est la puissance. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Et là, il arrive à le prendre. Et toi, il est arrivé. Ok. Ok, très sympa. Et comme on a pu le voir, il a pu, par contre, en max, très facilement emporter le couscous. Et surtout, au niveau des vis, c'est très intéressant. C'est là où on voit, on peut tester la puissance de l'aspirateur. Quand j'ai enlevé vraiment la brosse, par contre, il faut l'enlever, c'est beaucoup plus pratique. Et bien, tout ce qui est des plus gros objets, comme on a pu le voir, il y arrive. Voilà, beaucoup plus facilement. Par contre, il faut être en mode max. Les vis, ça représente un certain poids pour un aspirateur. Et donc, ici, pour te montrer très rapidement, tu as aussi l'accessoire, bien entendu, au niveau des acariens. D'ailleurs, moi, vu que je suis assez maniaque, et surtout, je peux faire vraiment des allergies très facilement. Ah, voilà, super, on arrive à voir les petits morceaux. Ici, regardez. Oh là là ! Attends, ça tombe ça. Regarde-moi ça, c'est impressionnant. Je t'avoue, ça fait un petit moment que je voulais enlever toutes ces petites saletés et que je galérais avec mon aspirateur lambda. Et là, je me rends compte avec grande facilité qu'avec cet accessoire, c'est vachement intéressant. Ça marche super bien. Parce que ça, c'était pour normalement. Ah ouais, pas mal. Après, les vis, c'est peut-être pas trop fait pour non plus. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment content de pouvoir te présenter cet aspirateur-là. surtout un aspirateur à balai puisque c'est la première fois que je te présente ça et je trouve que c'est vraiment bien parce que quelque part, je me suis habitué un petit peu à un aspirateur connecté qui lui est top mais qui va faire, comme je te le disais, 80% vraiment de ton appartement. Un aspirateur comme ça, c'est hyper cool. En plus, il se range hyper facilement. Je n'ai pas du tout eu de problème pour le moment avec. Je trouve ça hyper pratique. je suis en train de ranger le truc mais c'est trop bien. Ça se recharge automatiquement quand tu le mets sur le socle. Tu le prends, tu aspires. Je trouve qu'il y a une bonne aspiration. Ça ne fait pas non plus beaucoup de bruit si tu te mets en mode faible. Sinon, en mode fort, forcément, ça va en faire plus mais ça aspire bien mieux. Attention, l'autonomie, 10 minutes, ça peut passer très vite si jamais tu es en mode fort. Sinon, ça peut dire 60 minutes si tu utilises le mode un peu faible. Mais je trouve que c'est super bien. Après, c'est sûr que si tu vas regarder au niveau caractéristique entre un aspirateur, je le ressors comme ça et un aspirateur, on va dire, lui, c'est plus un bas de gamme mais vraiment un vrai aspirateur qui marche sur secteur, qui est filaire, eh bien forcément, le filaire sera toujours un peu plus au-dessus qu'un aspirateur un peu de poche, un aspirateur portable comme celui-là. Il faut vraiment comprendre ça, vraiment, tu auras plus de puissance toujours avec un très bon aspirateur filaire. mais pour un aspirateur sans fil, ça reste très intéressant et ça fait vraiment pour moi tout le job. Bon, au niveau de son prix, alors je le trouve à peu près à 300 euros mais il est en réduction à 250 euros environ. Comparé à des concurrents dont je ne citerai pas forcément le nom des marques, mais tu peux retrouver des aspirateurs à 400, 500 euros. Eh bien, celui-là, très impressionnant, il peut faire un super cadeau, vraiment. Je trouve qu'il est hyper classe, il fait sérieux, il est lourd, il fait vraiment un produit de qualité, il aspire bien. C'est le plus important, bien entendu. Mais c'est surtout aussi que tu es livré avec plein d'accessoires et tout et pour son prix, 250 euros, ça devient très, très intéressant, je trouve, pour un aspirateur. En tout cas, n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses de tout ça dans la barre des commentaires. Si jamais aussi, tu as un aspirateur connecté chez toi ou bien un aspirateur balai. Voilà, simplement, et si vraiment, ça te donne envie et pourquoi aussi, tu aimerais t'en procurer un. Bon, merci à tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi, continue à la deuxième vidéo parce que tu vas kiffer.